Le premier défi, c'est l'absence d'archives, mais rien. Donc il a fallu partir de rien. Deuxièmement, un besoin d'organisation, car non seulement l'aumônerie protestante aura un rôle, mais elle aura un rôle aux côtés des autres aumôneries. Et donc nous avons découvert très rapidement que nous devrions partager dans le village olympique un centre multiconfessionnel, et donc on aurait un espace commun avec les deux autres cultes chrétiens, nos frères et sœurs catholiques et nos frères et sœurs orthodoxes. Donc c'était un défi et il fallait réfléchir comment on allait s'organiser. Et puis je dirais qu'il allait falloir recruter des aumôniers. Et c'est là où nous avons eu des directives de la part de la Fédération protestante de France. Il fallait recruter des aumôniers qui représentent la diversité du protestantisme. On a défini des critères, et en particulier la pratique de l'anglais, ou au moins la compréhension de la langue anglaise nous est apparue essentielle pour le recrutement des aumôniers. Et donc il y aura environ un tiers de femmes et deux tiers d'hommes pour les 36 aumôniers protestants qui vont se relayer les uns après les autres dans le village olympique, à l'écoute et en accompagnement des athlètes. Et puis je dirais d'autres défis, c'est de réfléchir à comment accompagner des athlètes. Ce n'est pas la même chose d'accompagner une personne âgée qui est sur la fin de sa vie que d'accompagner un jeune athlète en pleine force de l'âge qui est inquiet sur son épreuve et qui ne demande qu'une chose, c'est d'avoir la victoire. Par exemple, faut-il prier pour qu'il ait la victoire ? Et si jamais il ne l'obtenait pas, qu'est-ce qu'il va dire le lendemain ? Il va dire, on a prié et je n'ai pas eu la victoire. Donc il y a des tas de défis, c'est comment au plan spirituel, méthodologique, etc., s'organiser pour que cette aumônerie ait une forme d'unité malgré la diversité des différentes unions d'églises et comment répondre à tous les enjeux des uns et des autres. Un service, je dirais, d'écoute, d'accompagnement, de prière au profit des athlètes et de leur délégation. Alors on peut se dire, l'écoute, qu'est-ce que c'est l'écoute ? Ça veut dire être capable de discerner la souffrance, la demande spécifique de tel athlète à la veille de son épreuve ou au lendemain de son épreuve, la détresse ou au contraire son orgueil ou son besoin de revenir à des choses solides. Après un emballement, une excitation, il nous a été demandé aussi de veiller à l'écoute et au discernement concernant toute forme de harcèlement ou de discrimination ou même de pression à caractère notamment sexuel dont pourraient souffrir tel ou tel jeune athlète, en particulier les jeunes femmes. Et donc il y a une vigilance particulière qui a été développée et c'est pour cela aussi que nous veillerons à ce qu'il y ait des hommes et des femmes en écoute pour recevoir notamment les paroles d'une jeune athlète. Ensuite je dirais l'accompagnement. L'accompagnement, c'est manifester une forme de compréhension, du soutien, par des mots, par une attitude, par une intention. Et puis enfin une prière. La prière doit être libre. Il peut y avoir dans l'accompagnement aussi, bien sûr, la lecture d'un passage de la Bible. Il y aura aussi sans doute des chants, des moments de partage biblique, peut-être des moments de louange avec quelques autres athlètes dans le cadre de la journée. On envisage avec nos frères et sœurs des autres cultes d'avoir une alternance de moments dédiés à l'un ou l'autre de nos trois cultes. Simultanément, il y aura d'ailleurs comme voisin les autres religions, la religion israélite, la religion musulmane, la religion bouddhiste et la religion hindouiste, qui seront nos voisins et avec qui nous entretiendrons les meilleures relations, bien sûr, amicales.